Famille, je vous avais dit, le pouvoir des bandits, ça se termine par des éliminations. Ils étaient nombreux au départ. Actuellement, il reste quelques-uns seulement. Vous savez, la mort du général Sadiva, on a vu le cinéma que certains ont joué ici. Ils ont fait venir un blogueur sénégalais. Et vous avez vu ici, j'ai même dit aux poutistes d'aller vérifier dans les villages. C'est-à-dire, le Sénégalais qui est sorti, il est sorti avec une vidéo, soi-disant, que c'était le défunt général Sadiva qui parlait. Et pourtant, c'était faux. Tout a été monté. Mamadi aussi est conscient que lui, il était commandant des forces spéciales au temps d'Alfa Kondé. Que lui aussi a trahi le président Alfa Kondé. Il est conscient de ça. Il est conscient que Namouri a trahi. Il est conscient que Bala a trahi. Il est conscient que Amara a trahi. Mamadi est conscient de tout ça. Amara, je vous ai dit, et Boredomane entre eux. Donc, Amara, Dumbuya est en train de voir clair dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. On vous a parlé ici de cette bœuf noire. Et il y a beaucoup de point d'ombre. Attendez, il y a un mot dit que je vais d'abord baner d'abord. On va continuer le live. Donc, Dumbuya est en train de voir clair dans tout ce qui se passe. Vous avez vu, Spartacus est rentré hier. Le numéro un de force spéciale. Lui, il est rentré. Amara, le pouvoir qu'il avait hier, le plein pouvoir. Et d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, il y a eu beaucoup de décrets. Beaucoup de décrets que Dumbuya n'était même pas au courant. Beaucoup de décrets. Ils viennent seulement au moment que Dumbuya est presque, vous savez, quand il prend la poudre, ils viennent, ils le soumettent les documents pour dire « Ah, patron, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Lui aussi, il signe. Mamadi a pris, comme disent les Ivoiriens, il a pris drap de tout ça. C'est pourquoi le courant ne passe pas comme on va. C'est pourquoi il est passé. Il y a beaucoup de points d'hommes à faire de sacrifices de Amara lui-même. Pourtant, ils ont voulu que le soi-disant blogueur sénégalais qui avait menti sur le général collent ça sur le général. Et comme ça, c'est comme si, eux, ils ont fait un boulot. Ils sont prêts pour Mamadi. Je vous ai dit, c'est un cinéma, c'est un film. Sinon, depuis longtemps, Mamadi aurait mis main sur lui. Mais, déjà, on conseille, Mamadi, que vous avez vu l'affaire de Sali, on n'a pas encore fini avec ça. Les gens sont en train de dire, voilà, ils ont tué Sali, ils n'ont pas fini avec l'affaire. Donc, si pour Amara aussi, arrive que ce n'est pas bon. Donc, Amara, c'est photocopie que vous voyez, c'est photocopie. Sinon, en vérité, Dumbuya a pris drap sur lui. Je vous ai dit, les trois, et tous, ils ont l'envie. Parce que c'est gâté aujourd'hui. Le peuple de Guinée aujourd'hui ne veut pas de Mamadi. Tout le monde est fatigué. Mais, comme on les avait prévenus, ils ont préféré accompagner le menteur. Dumbuya n'est pas bête. Lui aussi, il est conscient qu'il est avec des traites. C'est que lui-même, il est traite. Il a gagné ce qu'il voulait. Mais autour de lui, il sait que Idi Amin, c'est une traite. Il sait que Bala, c'est une traite. De la manière qu'ils se sont associés à lui pour trahir le président Fakonde, Dumbuya est conscient de tout ça. Donc, c'est pourquoi, dans ces deux jours-là, il y a la méfiance totale. Est-ce que vous avez même vu le conseil des ministres dans ces deux jours-là ? C'est pour vous dire que Mamadi même, il est fatigué de ces menteurs-là. Il est fatigué de eux tous parce qu'il a compris qu'à tout moment, on peut taper celui. Donc, on ne voyait pas Amara, c'est juste des mises en scène pour ne pas que l'opinion dise « Ah, c'est vrai ! » Dumbuya est en train de les liquider un en un après le général Saliba. Donc, même quand vous le voyez lui-même, vous voyez qu'il est en détresse lui-même. Mamadi, Amara, donc, tout ce cinéma de sortir devant les gens, aller dans les trucs, Dumbuya lui-même, il ne sort pas. Qui va aller si ce n'est pas eux ? Je vous ai dit la trahison finit toujours par une trahison. Quoi que Amara dise « Hé, les membres du gouvernement, attendez, un autre maudit ici qu'on va bannir encore. Les membres du gouvernement dont Amara fait trafic d'influence, ils n'ont plus ce pouvoir-là. Ils n'ont plus ce pouvoir. Les ministres à qui ils demandent des quotas chaque fin du mois de lui donner des quotas, hé, refuser de lui donner, ils n'ont plus ce pouvoir-là. Voilà. Il n'a plus ce pouvoir sur vous pour dire vous les ministres qu'il a nommés. Appelez Djiba même, c'est encore mieux que lui, actuellement. Appelez Djiba c'est encore mieux qu'Amara. Il n'a plus ce plein pouvoir-là. C'est fini. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est parti.